bonjour alors je vous montre comment j'ai fait en tuto je vais vous montrer ce petit collier ne prenez pas peur c'est pas compliqué alors si vous me suivez depuis un petit moment vous savez j'achète beaucoup beaucoup de perles donc maintenant il est temps de vous montrer un petit peu ce que j'en ai fait quoi que je vous ai déjà fait une vidéo je le mettrai dans la i une vidéo sur les bracelets avec des perles de chez action aussi d'ailleurs j'en ai mis un là il suffit d'avoir de la ficelle et des perles et vous arrivez à faire des petits bracelets comme ça avec les perles de chez action on est là pour parler du collier on va revenir au collier donc j'ai coupé à peu près un mètre dix de fils ça c'est du fil câblé j'ai choisi doré parce que j'avais envie de prendre du doré si vous n'avez pas de fil câblé c'est pas grave si vous avez du fil de pêche ça ira très bien mais du fil costaud pour pêcher le gros poisson voyez quand même assez costaud voilà donc moi j'ai choisi le fil câblé parce que je sais que ça c'est très solide il vous faut un fermoir je les choisis bronze parce que j'ai pris du fil doré donc je reste dans les tons bronze des petites perles à écraser ça c'est pas cher vous en trouvez dans en ligne même à aliexpress il y en a des perles à écraser comme ça là elles sont en bronze aussi j'ai mon fils qui est parti hop reste là et puis donc une pince coupante pour couper le fil et puis une pince pour écraser les perles et évidemment je vais vous montrer c'est pas la peine que vous voyez donc les perles de chez action donc à part celle là qui ne sont pas de chez action une celle là le reste c'est tout des perles de chez action donc on y va j'ai donc un mètre dix de fils que je plie en deux et je passe mon fermoir dans un fil alors attendez je vais me mettre bien comme il faut je regarde pas ce que je fais là bon je vais pas y arriver voilà voilà donc déjà là je mets une heure voilà donc après vous mettez votre fermoir bien au milieu que vous jointiez bien là les deux vous mettez le fermoir bien au milieu et vous avez ça donc je vais passer une perle à écraser dans les deux fils voilà je sais pas si vous voyez bien donc une terre à écraser je vais la passer dans les deux fils hop voilà comme ça et hop je vais au bout et je vais écraser la perle tout simplement pour tenir le fermoir pour plus qu'ils bougent voilà après donc on obtient ceci je sais pas si vous voyez bien donc je prends un film les deux et je passe une pierre je pense celle là là et ensuite je prends les deux fils les deux fils et je passe une perles je passe une perle plus petite je prends celle là petite perle voilà je sais pas si je vais arriver à sortir de l'autre côté oui je suis arrivé voilà ni après je continue je prends un fils je passe une terre je reprends donc ces perles là voilà et après je continue je prends mes deux fils et je passe une perles et je passe une perles voilà et je continue jusqu'à ce que j'ai la longueur souhaité voyez ce que ça fait alors là j'ai serré mais on peut espacer ça tient des faits que voilà ça tient on peut espacer comme ça si on c'est peut-être plus joli espacé ça fait plus léger après je remets une perles voilà voilà après un fil interne vous avez compris jusqu'au bout voilà je pense que j'ai fait tomber donc je vais vous montrer hop là je passe là c'est pas facile je me mets trop loin où je tienne mon fils plus près voilà il fait pas tard c'est pas tard mais qu'est ce que c'est sombre déjà je j'ai l'impression qu'il va encore pleuvoir ce qu'il est pas très tard on est le soir mais c'est quoi c'est huit heures oui c'est huit heures donc c'est pas tard on était huit heures il devrait faire le grand jour il va faut déjà que j'ai clair donc les deux fils une petite perle et voilà et voilà regardez sympa voilà et on continue on continue on obtient donc un collier alors je vais montrer le mien là que j'ai sur moi si j'arrive à le défaire voilà voilà alors là j'en ai fait un toutes les couleurs avec des perles carrées par contre ces perles carrées viennent pas de chez action je crois mais voilà voyez on peut régler ça bouge voilà on peut régler un petit peu la distance on peut les serrer comme on peut les voyez je peux les serrer comme je peux les écarter voilà il n'y a pas ça tient voilà et puis vous continuez jusqu'à ce que vous avez la longueur que vous souhaitez et ensuite je vais refaire après je vais repasser mon fermoir dedans voilà comme ça alors attendez voilà je vais repasser mon fermoir repasser une perle à écraser donc je vais d'abord passer d'abord les perles à écraser plus tôt voilà d'abord ma perle à écraser je repasse mon fermoir dedans attendez voilà l'autre côté du fermoir et je repasse mon fils mes deux fils dans la perle à écraser une deuxième fois je repasse dedans voilà on obtient hop là c'est sorti il est raide ce fils c'est pas facile à travailler assez raide voilà je vais repasser si j'y arrive je vous fais pas tout le collier mais vous avez compris un c'est pas compliqué c'est très simple je vous montre surtout comment on fait pour fermer à la fin voilà voilà je sais pas si vous voyez bien j'ai repassé ma perle à écraser dans les deux fils et après hop je serre là je vais fermer je vais pincer comme ça tac après vous coupez les fils qui dépassent ici et voilà on obtient le fermoir tout simplement là j'ai mis un autre fermoir c'est pareil c'est le même principe le 2 d'attache on repasse aussi dans la perle à écraser j'ai mis un autre fermoir fermoir comme ça voilà bon bah c'est tout ce que je voulais vous montrer si vous il ya quelque chose que vous n'avez pas compris ben n'hésitez pas à me demander un commentaire je vous répondrai il n'y a pas de problème voilà allez je vous fais des gros bisous et surtout amusez vous bien tchao